Depuis que je fais des expositions, que je rencontre les publics, les gens me partagent toujours une anecdote, un petit quelque chose de « Ah, c'est là où j'ai rencontré ma femme, vous savez, j'y ai eu mon premier métier, enfin j'allais sur cette plage ». Et finalement, ça ouvre au dialogue. La carte marine, en fait, c'est un territoire sensible. Marine Le Breton fait parler ces territoires mystérieux que sont les cartes marines. A priori figées, elle en redessine les contours sans s'affranchir totalement de la réalité. Très important, je place toujours les phares. Rochers, plages, bathymétrie, tout est précisé. Et si son travail évoque celui du cartographe, l'artiste grand-villais se revendique d'un tout autre métier. Je fais un peu un parallèle avec de la broderie, parce que c'est un long travail où différentes sortes de fils graphiques prennent forme. Et avec différents traitements, des traits, des points, des lignes, des pointillés, un dessin aux traits, comme les brodeuses. Comme les brodeuses, des heures penchées sur l'ivoire du papier avec la pointe de ses stylos en guise d'aiguille. Pour admirer son travail, il faut s'approcher. C'est un travail à contempler. Je pense que l'œil a besoin de se perdre dedans. Il a besoin de capter chaque petit élément avant de comprendre ce que c'est. Une maison, une mer, un rocher. Et que ce soit une rade ou un très grand format, il faut venir ici de près et coller le nez. Quand les gens viennent à mon atelier, je leur dis « Ah mais touchez, regardez, approchez-vous. » Il y a vraiment besoin, pas d'un compte-fil, mais il y a vraiment besoin de se coller le nez pour regarder. Un travail délicat qui nous fait aimer la géographie à réviser tout l'été au Manoir de Sousset. Sous-titrage Société Radio-Canada